Il est 15h à Pernic, ville située à 20 km au sud de la capitale Sofia. Les enfants de la crèche Kalina Malina se réveillent à peine de leur sieste quotidienne, une heure à laquelle l'eau courante devrait être assurée par la municipalité. Or, comme souvent, les robinets ne laissent pas écouler le précieux liquide. Michaela Ivailova, la directrice de la crèche, l'explique. Nous recevons de l'eau minérale pour boire et pour préparer le repas des enfants. Pour le nettoyage et l'assainissement, nous stockons l'eau dans des tonneaux lorsqu'elle arrive à 15h. Nous nous lavons et nettoyons, puis nous faisons le plein pour le lendemain. L'eau finira par revenir une heure après l'horaire prévu, ce qui n'est pas rare. Il faut dire que le réservoir d'eau de Pernic est proche de l'épuisement. Il n'en reste pas beaucoup d'eau ici. Il en reste environ 3 millions de mètres cubes sur une capacité totale de 20 millions. Et ce serait assez s'il n'y avait pas beaucoup de fuites d'ici jusqu'à Pernic. Environ 65% de l'eau potable s'évapore dans la nature à cause de fuites dans les canalisations. Le rationnement de l'eau est devenu plus restrictif depuis son instauration en novembre et il devrait être prolongé au moins jusqu'en avril. La principale raison de cette grave diminution de l'eau disponible, les usines de la ville industrielle sont-elles continuellement abreuvées ? Le ministre de l'Environnement de l'époque, Neno Dimov, aurait approuvé des rapports indiquant des niveaux alarmants dans le réservoir principal sans pour autant modifier le plan de distribution de l'eau. La principale usine sidérurgique de Pernic n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Les syndicats ont cependant averti que sans eau, 1500 travailleurs pourraient être mis au chômage. Des preuves récentes révèlent également que les autorités de Pernic étaient opposées au rationnement de l'eau avant les élections municipales d'octobre par crainte de retombées politiques. En attendant, Pernic s'approvisionnera en eau via les infrastructures de la capitale Sofia toute proche.